Musique Bonjour, je m'appelle Nicolas Paul, je dirige aujourd'hui le groupe Thomas Plant. Nous bénéficions de deux sites de production, Ploubazanec en Bretagne où nous sommes aujourd'hui et Tarascon en Provence. Nous exploitons 12 hectares de serres verts chauffés et éclairés. Nous produisons plus de 250 millions de plants par an. Nous avons 200 collaborateurs permanents et jusqu'à 500 au pic de production en hiver. La production commence par un semis. Nos clients recherchent une qualité agronomique et sanitaire reconnue, ainsi qu'une livraison en temps et en heure à un stade donné. L'expérience de l'équipe permet, pour une date de livraison donnée, de savoir précisément à quel moment il faut semer et greffer le plant en production. Je m'appelle Jérôme Crenne, je suis responsable de la recherche et du développement au sein du groupe Thomas Plant. Le niveau de technicité augmentant, nos clients sont effectivement en attente de plants qualitatifs avec des qualités agronomiques fortes, avec de la réserve de plantes en tige, en tête. Ils sont aussi demandeurs de stades de plus en plus avancés. La problématique en termes d'éclairage pour nous, c'est d'apporter la quantité de lumière dont la plante a besoin. En produisant des plants de tomates en conditions peu lumineuses, nous sommes demandeurs d'augmenter la durée du jour. L'objectif, c'est de produire un plant de tomates le plus qualitatif possible. En gros, c'est un plant de tomates qui va correspondre à un plant que l'on pourrait produire au printemps, mais au mois de novembre. Pour ça, on a besoin de technicité et la LED nous apporte cette technicité-là. L'apport de la lumière artificielle permet de garantir le stade agronomique attendu par nos clients maraîchers. La solution que l'on utilise de manière historique chez Thomas Plant, mais également chez nos confrères, c'est le HPS. Aujourd'hui, en passant sur la LED, nous pensons fortement qu'il y a des marges de progrès énormes à faire. La technologie sodium ou HPS a un cycle de vie assez mature et va avoir besoin de renouvellement dans les prochaines années. J'ai rencontré RAID il y a maintenant plusieurs années. J'ai trouvé qu'il y avait un concept vraiment innovant, cette notion d'adaptation de la longueur d'onde par rapport à la plante. Nous sommes donc partis sur un équipement de Torus 600 avec une dizaine de recettes lumineuses qui ont été définies. Nous avons investi fortement dans de nouvelles capacités de production depuis quelques années. L'éclairage RAID nous apporte une économie d'énergie, une qualité agronomique, un temps de production plus précis et un itinéraire de culture plus adapté à notre production. Le pilotage des luminaires est réalisé par l'application Solstice. Les chefs de culture définissent en fonction du stade de plan qu'ils ont sous les luminaires, quelles recettes lumineuses ils appliquent. Je pense qu'en apportant vraiment la longueur d'onde nécessaire au plan, on a vraiment un levier technique supplémentaire. On a créé un vrai partenariat avec RAID. On co-construit en permanence le développement des solutions sur le terrain. Après un premier essai de 1000 m² à Ploubeuse-Lanèque, on a décidé l'an dernier de développer 4000 m² de surface éclairée en Provence. Fort des avantages de cette solution, nous continuerons à développer des surfaces d'éclairage LED dans les prochaines années. C'est un équipement performant. Je pense que c'est source de progrès pour nous et pour nos clients.